Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Battle Brother. Alors on est à Azen Grab, on avait beaucoup de matériel à vendre, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. On avait plein de matériel à vendre. Et on va regarder un petit peu les prix de vente dans le coin. Alors, on a quelques level up à faire. Bjorn, alors... Alors, plus 2 en fatigue, du coup on va en profiter pour monter un peu sa résolve. La défense bien sûr. Et, bah, l'attaque, hein, parce qu'il a fait 1 en défense à distance, il a fait 2 en fatigue. Autant profiter du plus 3 de toucher. Il va être un peu comme Galahad, bon en toucher, tout ça. Alors, vu que c'est un tank, on va lui mettre Brownie, j'imagine. Où c'est-il, Bro ? Pourquoi est-ce qu'on lui a mis Gifted ? Ah oui, pour avoir des points supplémentaires de défense qui le rendra plus fort. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Galahad, vous voyez, Galahad a à peu près le même score que lui, alors qu'il a quelques levels d'avance, Galahad. Mais, simplement, on lui a pas mis Gifted. À un moment donné, si jamais on sait pas quoi lui mettre de tanker, on lui mitra Gifted pour avoir un level up de plus dans la défense en G maximum. Ça sera très bien. Donc là, ok, les perks, on va lui mettre. On pourrait mettre Spécialiste au bouclier, éventuellement, pour tous les tanks. Meilleure chance de knock-back, tout ça. Mais il a tellement touché. Spécialiste au bouclier, je le mets aussi souvent parce qu'on veut pouvoir mettre des coups de bouclier facilement. T'as une mauvaise compétence de combat, bah t'as plus 15 en haut coup de bouclier, donc tu mets des coups de bouclier plutôt. Mais là, pour le coup, peut-être rotation. Il nous en faudra, mais il nous faut Brownie aussi. Je regarde, fatigue, ça a l'air d'aller. Vu qu'il va frapper à la lance, il va pas se fatiguer beaucoup et on va pas beaucoup mettre la position défensive, vu qu'il a beaucoup de défense. Donc soit je mets Steelbrow, soit je lui mets la rotation. On a pas encore de rotate dans l'équipe, et ça c'est vraiment important, surtout pour un tank. Donc je crois que je vais lui prendre rotate. C'est pas le bon ordre. Je devrais d'abord lui mettre Steelbrow pour être sûr qu'il survive, avant de lui mettre un truc qui va prendre des coups pour les autres. Vous voyez ? Mais je pense qu'on en a besoin. Il faut qu'on achète des flèches. Alors, il faut qu'on achète des flèches, mais les flèches c'est au château. Ouais, au château on a des meilleurs prix. Par contre, on peut acheter des outils ici. Mais on peut aussi acheter le sel, vu qu'on va aller au château. On peut vendre cette viande. Ouais, vendons juste la viande. Alors, est-ce qu'on a des bons prix ici ? Je crois pas. 14, non, c'est pas des bons prix. Il faut pas qu'on vende trop de trucs. Mais on a besoin de pouvoir payer au moins une fois notre warband. 153, il nous faut 229 en gros. 229, on va vendre de la nourriture simplement. La nourriture se revend assez bien d'ailleurs. Plus que le prix normal. Donc vendre la nourriture, c'est bon. 229 et c'est 229. On a pris le poil pour payer la compagnie. J'aime pas quand c'est un point comme ça. On va vendre 5 pièces. Juste pour être sûr. Et on n'achète pas les outils du coup. C'est pas grave. On va mettre en réparation les trucs. Alors, on range tout ça. Qu'est-ce qu'on va vendre ? On va vendre tout ça, les arbalètes. Je vais pas les réparer. On va réparer ça. Parce qu'on n'a pas assez d'outils pour tout réparer. Donc, on va réparer que pour la vente. Et on achètera ensuite les outils. La hache. La dague. On va l'équiper à quelqu'un. Tiens, Bjorn qui n'avait pas sa dague. Le cleaver. Je sais même pas si ça vaut le coup de le réparer. Ceux-ci-14. Non, je crois pas. Ah, le kai shield. On va le mettre sur Akon. Akon, c'est notre meilleur combattant. Ses projectiles ne sont pas refournis. On a un level-up encore. Johan. Ah, bah Johan. Bah c'est simple. Toucher. Défense à distance. Et, euh... Normalement c'est la fatigue, mais ça va être notre sergent. Hop. Johan. Et en perx, ralliement des troupes. Voilà, comme ça on a deux sergents, entre guillemets. Enfin, on a un sergent à port-étendard. Le sergent fait les cris de ralliement. Le port-étendard augmente le moral. Donc en gros, on pourrait se dire, « Ouais, mais c'est idiot parce que tu devrais faire des cris de ralliement avec celui qui a 63. » Mais si jamais lui porte l'étendard et que l'autre fait l'écrit de ralliement, il a 66. Vous voyez le truc ? Parce que l'étendard lui donne plus 6. Eh ouais. Bon, le mieux c'est de les mettre alternés en fait. Prendre l'étendard. Et il va y avoir une sergent-stache, vous savez, la ceinture de sergent quand on va finir le renom. Donc on mettra le sergent-stache et l'étendard à celui qu'on emmène. Donc logiquement, les deux-là on va alterner à chaque fois. Alors, one mile. Basique. Ok, on a une armure là qui peut être remplacée. C'est quoi ? Une patched. C'était un truc de remplacement qu'on lui avait mis. Donc on va lui mettre une basic mail. Une basic mail intacte, tranquille. Donc ça, on va pouvoir la vendre. Et celle-là, on la gardera. Ça, on va pouvoir la vendre aussi du coup. Et ça aussi. D'accord. Bon, par contre, les prix de vente ne sont pas bons ici. Donc, on ne va pas faire la quête. La quête, c'est tuer d'Eonald. Les Eonald, je ne sais même pas si on peut les gérer. Franchement, les quatre Eonald, là ? Je pense que si on y va et qu'on essaye de les gérer, on va se faire démonter. Bon, dans tous les cas, on a trop de trucs à vendre pour faire ça tout de suite. On reviendra. On va aller à Hasselfest. Acheter des projectiles parce qu'on n'en a plus aussi. Et vendre notre matos. Si on n'arrive pas à avoir des bons prix à Hasselfest, on descend à Grottenhaven. Oui, l'avantage qu'on connaît bien la région, maintenant, on sait exactement où on peut acheter et vendre. Je pense qu'à Grottenhaven, on aura de meilleurs prix qu'au château, d'ailleurs. Peut-être pas sur tout. Oui, sur l'ambre, par exemple, il vaut mieux le vendre à Hasselfest. Mais parce qu'en bas, il y a de l'ambre. Et du coup, ça ne vaudrait rien de la revendre là-bas. Et comme ça, ça nous laissera aussi le temps de réparer le matériel. Ce qui m'embête, c'est que du coup, on est de nuit. On va directement à Grotten. De toute façon, on va y repasser parce qu'on va faire la mission du Nord. On va aller les tuer les Arnold. J'ai bien envie de me les faire, même si ça risque d'être tendu. Alors, dans un combat contre Arnold, si jamais la situation nous échappe, c'est-à-dire si on n'arrive pas à les tuer, vu qu'ils régénèrent, ça peut vite tourner au cauchemar. Au cauchemar total. C'est-à-dire, ils nous font des dégâts, des dégâts, et puis à la fin, ils nous massacrent jusqu'au dernier. Donc, ça sera la fuite éperdue, si jamais on voit que ça commence à partir en sucette. On le saura vite. Si Galat ne tient pas le Arnold, c'est qu'il ne peut pas le tanker, et puis à partir de là, on est mort. Tac. Ok. Alors. Marché. Marché, on revend à 19. Ok. Le marché est très bien. On peut vendre le Signet Ring 245, 300. Oui, ça vaut le coup. L'ambre, non. Les briques, 144. Quasiment 1,5 fois le prix. 491 pour le sel. Mine got. Donc, il n'y a que l'ambre qu'on ne peut pas revendre ici à bon prix. Mais qu'on va pouvoir revendre. Qu'on va pouvoir revendre à l'autre village. On va juste assuter ça, du poisson et du truc. Voilà. Et là, on va revendre tout ce qu'on a réparé. Oui, carrément les bons prix. La bouge, on n'en a pas besoin d'autre. On a des gars en réserve au pire. La lance, on vend. Les deux arbalètes légères. Ça. Les bords, lance. On va en garder qu'une. C'est quand même une arme pratique. La masse, on ne l'a pas mise à réparer, celle-là ? Ouais, non. Elle a mis longtemps à réparer. Ok, ce n'est pas grave. On va garder une masse, une hache. Du coup, on peut virer une lance. Allez. Le fléau, c'est quand même vachement bien. Ça, on vire. On va virer les boucliers cassés. On garde les intacts. Alors, ça, on vend. Ça, on vend. On vend tout ce qui est cochonnerie. Ça, on va le vendre. Ça aussi. Et c'est là. Pas de shade. Pas de shade, on vend. Voilà. Et on va garder celle-là. Voilà. Comme ça, on a un équipement. Des armes, des boucliers. Donc, on a un stuff pour une personne. Même si jamais c'est un tireur. Et voilà. Alors, pour ceux qui se demandaient pourquoi je garde autant de filets, alors que c'est de la merde et que ça prend beaucoup de place, c'est qu'on en aura besoin dans certains combats très difficiles. Et je parle unhold. Je parle justement unhold qu'on va risquer de faire. Linwurm. Fallen Hero. Enfin, il y a plein d'unités balèzes qu'on ne veut pas gérer immédiatement. Et c'est là où les filets interviennent. Bon, les filets de base ont un peu du mal à retenir des grosses bêtes. Par contre, il y a des filets en soie d'araignée qui, eux, y arrivent. Donc, évidemment, quand tu auras des araignées et qu'on arrivera à avoir un taxidermiste avec le gossamer, c'est-à-dire le fil d'araignée, on pourra les construire. Mais pour le moment, on se satisfiera de ça et de la horde de skirmishers qu'on a. Ok. Et je crois que c'est tout pour ici. Donc, déjà, vous louez l'usage unique, des filets. On va en utiliser, là, des filets, mais ça coûte 60. Ça coûte 120% du prix. C'est pas excessif. On a fait 3000 de ressources, là. Par contre, est-ce qu'on recrute un gars ? Non, je crois qu'on peut attendre un peu avec les sous. On va prendre ces 4 trucs et on va juste retourner au nord. Taverne. Non, on a acheté le machin avec ralliement des troupes. Donc ça, ça va se terminer sur la route. On va retourner voir à Selfest maintenant qu'il fait jour au marché. Ouais. 2900, on est bien. Il faut qu'on achète des projectiles. Il ne faut absolument pas que j'oublie. Sinon, on n'aura pas de quoi lancer nos javelots. Ça risque d'être tendu. Alors, les javelots, ouais, c'est vraiment la ruine pour les projectiles. Bien plus que l'arc. Et ça, je ne m'en étais pas rendu compte durant les runs précédents. Mais là, on le voit parce que j'achète souvent quand même les projectiles ici. Heureusement qu'on a cette espèce de truc, là. Vous voyez, j'ai l'impression que ça, c'est vendu par le Fletcher qu'il y a dans le coin. C'est pour ça qu'il y en a qui sont moins chers que d'autres. Ils sont en dessous du prix. Hop. Donc, ça s'est fait. Quoi d'autre ? Il faudrait réparer cette maille si on veut qu'elle nous soit utile un jour. On va la mettre à réparer. Ouais, mais en même temps, si on en trouve des meilleurs, on la jettera. Donc, il vaut mieux ne pas la réparer, en vrai. Et puis, les outils, il vaut mieux les acheter au petit village du Nord. Ok. On les achètera plus tard. Par contre, on va vendre l'ambre. C'est pour faire des bénéfices, quand même. Voilà. Et l'ambre vendue, 3600. On est pas mal du tout. Alors, on va vérifier s'il y a des trucs à acheter. Chez le Fletcher. Non, les flèches sont plus chers. Donc, c'est pas lui qui donne les flèches à l'autre. Warbow. On voit, on voit que c'est les mêmes stats. Non, il a 115 le nôtre. 115 en résistance. Lui, il a 100. Il fait 59 sur 83. Donc, oui, carrément plus de dégâts. Et il a une capacité en plus qui réduit de la fatigue utilisée. Donc, oui, c'est un Warbow, l'autre, mais un Warbow de compétition. Donc, on a vraiment un arc qui pique les yeux. Qu'on va pouvoir exploiter à fond. Dès qu'on augmentera au maximum le porteur. J'hésite à vendre cette EH. La masse, peut-être aussi. Quoique, non, on n'a plus les bons prix, là. Non, non, on va garder parce que... Voilà. Chez l'armurier. Chez l'armurier, il y a un Cahit Shield. Non. Il y a des pièces d'amélioration d'armure qu'on pourrait prendre. Plus 32 de durabilité, moins 3 de fatigue. C'est pas nul. C'est pareil, l'autre. C'est le même prix. Oui, c'est pareil. Ok, ça pourrait être intéressant. La peinture, on va la prendre. J'hésite. Parce qu'on n'a pas vraiment de bonne armure pour pouvoir mettre ça. Seul truc où on a une bonne armure, c'est un home. Et à part une peinture, je ne vois pas ce qu'on peut mettre sur le home. Est-ce qu'on a un gars avec une grosse armure ? Non, il n'y a personne. Non, on a juste des codes de maille, tous. Donc on n'est pas si près de prendre des coups. Bon, après, on peut acheter une armure un peu plus grosse. Un roubert de maille. Des trucs un peu plus tanky. 210 pour 26 de fatigue, ça paraît quand même sacrément lourd. Ça, c'est combien ? 140, 16... 285 pour 40 de fatigue. Ah ah, la heavy lame l'air à mort. Ok, on n'est pas prêt pour ça. On n'est vraiment pas prêt pour ça. Bon, bien qu'en Battleforged, il faut du temps avant de nous la démolir, celle-là. Donc, pour un tank qui se met juste dans les pattes des gens ou un DPS qui n'aurait pas besoin de beaucoup de fatigue, un lancier, peut-être. Ok, bon, arrêtons de rêver sur les grosses armures. Allons au village faire la mission. Chez l'armée. Oh non, trop cher. Putain, masse. Masse à deux mains. Masse à deux mains, c'est balèze. Oh, un petit fouet. On va prendre le fouet. Et H, tire 3. Ok. H to one dead. Bah, c'est ça qu'il nous faudrait. La great axe. Pour taper avec Redwin. Mais le problème, c'est qu'il a une hache qui porte à deux. Celle-là, elle porte à un seulement. Bon, par contre, point de vue dégâts, ça n'a rien à voir. C'est sûr. Mais l'autre est plus safe à utiliser. Et pas nulle. Elle est quand même pas nulle. Mais c'est vrai que celle-ci, c'est des vrais dégâts, quoi. Là, tu y vas, c'est la hache de bourreau, quoi. Tu tapes, ça tue. Ok, on a chopé un fouet. Alors, ça nous servira sur les fantômes, mais ça nous servira aussi pour désarmer les gens. Je pense pas que ça nous serve beaucoup sur les un-haul, bien que... Sur les un-haul, ils n'ont pas d'armure. Donc, on pourrait la mettre sur un con. Dans le sac. Et vous voyez, on peut le spécialiser cleaver en appoint, lui. Mais bon, on aura un cleaver et un truc si jamais on est un spécialiste cleaver un jour. Ça m'embête de spécialiser un gars qui ne fait pas que ça. Vous voyez ? Sachant que sur tous les combats, on peut désarmer. Sur la moitié des combats, on peut utiliser le fouet. Et sur l'autre moitié, sur les zombies, on peut utiliser le Scramasax. Vous voyez ? Donc, ces armes, j'aimerais bien que ça soit la même personne qu'Etu, quoi. Ok. Oui, donc juste pour ce combat, pour faire saigner les machins. Sinon, on le met à Redwind. Ouais, éventuellement. Alors, attendez. Déjà, il faut faire un peu de changement. On va faire ça. On va faire ça. Ok. Est-ce qu'on a besoin des boucliers ? Alors, c'est dangereux de ne pas les mettre parce que vous savez, des fois, les nôles traversent les troupes alliées pour aller derrière sur la ligne. Mais les lanceurs de javelons, on va les laisser à deux cases. Donc, normalement, ils ne devraient pas se faire engager. On va leur virer le bouclier. On va quand même leur laisser leur arme, au cas où. Ouais. Ok, ça va être tendu, mais on va faire ça. Tac, tac, tac. Ça, on vire. Voilà, donc on aura trois filets par personne. Il faut qu'on prenne notre archer aussi. Alors, c'est qui qu'on vire ? Sven. 54, 55, 54. C'est à peu près pareil. On va prendre par rapport au level. Donc, level 6, level 5, level 5, level 5. Eh ben, Sven, désolé. T'es trop au level. Reprends ton matos. Et sors du rang. Voilà. Toi, tu vas te mettre devant. Redwin. Hop. Et, donc, filet. Hop, à la place du kite. Ça l'encombrera aussi, moi. Le scramasax, ben oui, ça, parce que, par contre, ça sera utile, même en double grip. Là, ok. Ici. Hop. Filet. Filet. Et, boum, boum. D'accord. Euh, donc. Hop. Bon, limite, je fais ça, hein. Ouais, mais ça, H, elle fait super mal. Ça aussi, ça fait super mal avec le saignement. Mais, n'oubliez pas, hein. Toutes les grosses bestioles ont résilience en perks. On se truque, là. Du coup, tout ce qui est saignement, tout ça, c'est divisé, hein. Mais, le fouet, lui-même, fait saigner, euh, de 10. Ouais, il n'est pas spécialiste. Mais, il ferait deux attaques, donc, deux saignements. Ça ferait 20 points de dégâts supplémentaires. Oh, je ne crois pas que ça vaille, le coup de hache. Par contre, pour un gars qui est avec une arme à une main, oui, ça peut valoir le coup. Pas un spécialiste fléau, mais tout bad, par exemple. Ça éviterait qu'il aille au contact. Mais, il est spé, épais. Là, il n'y a pas de spé. Galad. Galad, non, il va aller au tanker. Dylan, il ne va pas forcément tanker. C'est qui, l'autre tank ? Bah, c'est, euh... C'est Bjorn. Bjorn a 32 de défense. 27. 33. 21. 25. Oui, c'est ça. Donc, c'est Bjorn, le second tank, qui va tanker. Mais, il a quand même beaucoup en attaque. Ok, allez, c'est toi. 1. Oui, donc, il n'a pas besoin de fouet. Il faut quelqu'un qui ne va pas au contact, forcément. Eh bien, ça va être mission, alors. Oui, mais mission, il est spé, lance. Ça m'embête de ne pas utiliser les gens avec leur spé. Donc, le seul qui n'est pas spé... Eh bien, on n'en a pas. Ouais, les seuls qui ne sont pas spé, c'est l'esquermicheur. Ou, éventuellement, les gars au Vouges. Johan, il n'est pas spé dans quoi que ce soit. Il est juste sergent, pour le moment. Comme ça, on ne le met pas en première ligne derrière. Ça évite qu'il se prenne l'espèce de rotation du Arnold. Ok. Ok, on peut faire ça. Ah, mais on ne voulait pas lui mettre l'étendard. On voulait lui mettre l'étendard. Mais bon, au lieu d'avoir un truc comme ça, avoir un Battle Whip. On peut quand même lui mettre l'étendard. Mais lui, il faut qu'il aille là. Franchement, je ne vais pas prendre de Vouges. Je préfère avoir des filets et des trucs. Tant pis pour les copains. Voilà. On va se démerder avec les chasseurs, en fait. On va se débrouiller comme ça. Alors, pour une fois, on va juste en laisser un de l'autre côté pour le filet. Mais on va en mettre trois là pour vraiment le focus sur l'unité. Sur le truc. Sur le unhold. Enfin, normalement, c'est unhold. Là, si jamais on tombe sur des trucs sur la route, ça va faire bizarre. Tu y vas quand tu veux. Enfin, en espérant qu'il y ait toujours le groupe. Ce qui serait cool aussi, c'est qu'une bande d'aventuriers ou un truc passe dans les environs au même moment, évidemment. Je n'ai pas acheté d'outils. Ah non, c'est là-bas qu'on doit les acheter. D'accord. Hop, on a les projectiles. La nourriture. Ouais, il faudra acheter un tout petit peu de nourriture. Tout, 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 tout. Bon. Je crois qu'on ne peut pas être plus près que ça. Vous voyez, c'est unhold attack. Ah, il y a une fête locale. 318 pour le sel. Ce n'est pas cher. C'est la fête. Eh bien, on l'achète. Le pain est moins cher que d'habitude. Le seigle aussi. Alors, on en profite pour en acheter un peu. Les outils sont carrément moins chers. On prend tout. Ouais, c'est bien. La fête locale. On aurait pu acheter après avoir tué l'Eonhold, mais je ne sais pas si on va réussir. Alors, on va se détendre. Ouais, c'est moins cher pour tout. C'est quasiment les prix des armes. Ouais, enfin, c'est toujours trop cher chez le marchand, là. C'est un espèce de voleur, lui. Alors. Parlons argent. 210 plus 830 quand le boulot sera fait. On va essayer de négocier un tout petit peu parce que c'est du gros, quand même. 1000, 1040. Je crois que c'est le pack de 4, hein. Ouais, chasser les Hanholds qui sont autour de Heisengram. Bon, bah allez, c'est parti. Combat qui va nous mettre dedans. Il faut qu'on trouve les traces. Ils étaient au nord, je crois. Ok. On vient d'avoir le... L'avantage de la compagnie. Alors. La stage de sergent, bah on lui met. Direct. Hop. Plus 10 en résolve. 70. Très bien. Il va falloir que ça tienne tout ça, hein. Et, euh... Je vois pas les Hanholds. Faut les attendre. Undone the Hanhold. A round as a grab. Normalement, c'est les traces de pas, hein. Je suis pas parti du bon côté. Ça doit être ça. Sur le bon côté. Bon, bah on va les attendre, hein. Euh, on peut pas les attaquer de nuit, hein. De nuit, ça va être l'horreur. De nuit, on peut pas gagner, hein. C'est aussi simple que ça. Parce qu'on pourra pas leur tirer dessus aussi bien qu'on voudrait. Bon, bah je sais pas où ils sont. Alors, une fois que je les ai vus, c'était par là-bas, hein. Alors, vous trouvez un bagon abandonné, vous récupérez 5 tool and supplies. Eh ben, c'est pas mal. Bon. Bah, c'est Hanhold. Je ne sais pas. On va monter sur la montagne. Ah. Ok. Est-ce qu'on prend la montagne en compte ? Est-ce qu'on les attend à la montagne ? Ou est-ce qu'on les combat plutôt dans la plaine ? Dans la plaine, c'est chaud à gérer, hein. Dans la forêt, c'est génial. Mais, en fait, c'est difficile quand même pour les encercler. Parce que le but, c'est quand même de les encercler. Non, on ne va pas prendre de risques. Bien que sur la montagne, on puisse, vous voyez, avoir une hauteur, un seul espace. On met un seul tank et puis on le retire dessus avec tout le monde. Ça peut être cool. Mais, il y a trop de risques que le placement soit pourri. Allez, on le refonce dessus dans la plaine. Ça ira très bien. Sort vite de la forêt. Chope-les avant qu'ils brûlent un village. Voilà. Oh. Alors que vous mettez les hommes en formation, Dylan, skillcrusher, vous passe à côté et fonce vers l'Eonhold. Il fait des bruits. Il agite ses bras. Comme un crétin de poisson qu'on aurait attrapé par l'hameçon. Les Unhold font une pause. Se regardent entre eux. Vous n'êtes pas sûr si vous devez le laisser continuer ou non. Alors, on les attaque ou on laisse Dylan faire ça ? Ça ne serait pas un alcoolique. Il ne serait pas bourré en train de faire le con. Non, c'est Redwind l'alcoolique. Dylan, il n'est pas alcoolique, si. Ok, on va le laisser faire... Ok. Malgré votre meilleur jugement, vous laissez Dylan faire ce qu'il a à faire. Il ne s'arrête pour rien, comme s'il chassait une jolie femme qui s'était dévêtue pour lui. Choqué, les Unhold font un pas en arrière. Il commence à faire retraite, un par un, jusqu'à ce qu'un géant reste. Dylan va vers lui. Il aboie comme un chien et il fait des bruits. Donc, apparemment, il sait comment les effrayer pour ne pas qu'ils attaquent, en gros. Mais bon, à un moment donné, il y a un Unhold qui reste et qui lui met un gros coup, j'ai l'impression. Et qu'il le fait tomber. Qu'il le repousse. Donc, il fait un roulet-boulé à travers l'air. Il crie comme un lapin pris dans les cerfs d'un aigle. Ok, bon, il s'est fait péter le nez, en gros. Ok, autant pour ça. Bon, jamais plus on laisse les gens faire des plans bidons contre des Unhold. Bande d'alcooliques qui... Je passe plus à la taverne avant d'aller au combat. Bon, ok, il y a un peu de... Ah, il y a un petit peu de hauteur, ça peut peut-être nous aider. Au moins pour lancer les filets plus loin. Mais ils sont quatre, donc on n'a pas réussi à réduire le nombre par l'événement ou quoi que ce soit. Donc... Ok, alors on retarde. On retarde. On va d'abord placer tous ces gars. Alors... On va juste se mettre là pour le moment. Et retarder. Là, les filets, on va commencer à les replier. Alors ça va être compliqué, hein, parce qu'il faut en filet trois pendant qu'on en tue un. Vous voyez, c'est pas le genre de truc facile à faire. Éventuellement, il faudrait en tanker deux. Donc on pourrait envoyer Galahad et... Bjorn. Bjorn, il est bien, Willen. Il faut juste qu'on mette les gens derrière, quoi. Là, c'est loin. Ok, par contre, Redwyn, sur la hauteur avec sa hache, il serait bien ici, ouais. Ça, ça va le faire. Les DPS. Alors, c'est ça qui va être le plus compliqué sur un terrain en hauteur. C'est que normalement, les DPS corps à corps, on les fait... On encercle un seul, des un-haul. Et on essaie de le tuer le plus vite possible. Le problème, c'est que plus on est nombreux autour de lui, plus il met des attaques de zone. Donc il y a un petit risque, quand même, que les DPS dérouillent. Là, il s'est fait péter le nez, en plus. Moins cinq de fatigue par tour. Bon, c'est pas tragique. Ça ne le gênera pas plus que ça pour le combat. Ouais. Donc on va le laisser, pour le moment, un petit peu en arrière. Et on attendra bien que la situation se stabilise. Alors, notre archer, par contre, évidemment, on va le mettre en position parfaite de tir. Voilà. Parce que lui, il va faire mal. Les lanciers, pareil, il faut les mettre par là-haut. Ça avance vite, quand même. Ouais, il va vite falloir les stopper. Alors, je ne pense pas qu'on puisse... Faire le mur de lance sur eux. Quoique, ça peut marcher, mais ils ont aussi la technique de... Comme les orques, je crois, de charge. Du coup, si je fais le mur de lance, vous pouvez être sûr qu'ils nous mènent une charge dans la foulée. Mais bon, ça reste Bjorn. Qui a une bonne défense. C'est pas de bêtises, c'est bien. Oui, oui, il a trois étoiles, trente et quelques. On pourrait aussi avancer. Simplement d'une case. Bon, aller l'engager, ça ne me tente pas, quand même. Non, non, j'aime bien l'endroit où je suis. Je ne vais pas faire le mur de lance, parce que je vais avoir besoin de faire le mur de bouclier. Mais on va dire que c'est bon. Mission peut tanker aussi. S'il est sur une hauteur, il n'aura pas de soucis pour tanker. Donc, éventuellement, on pourrait lui faire tanker là-bas. Vous voyez, ce serait le dernier. Il aurait un gars pour le soutenir, un filet, éventuel. On va essayer de vouler sur trois gars. Ce qui va être compliqué. Tout bad, il ne faut pas qu'il tank. C'est aussi simple que ça. Tout bad, il faut qu'il DPS. Si je le laisse là, par contre, il va se faire choper, là. Il vaut mieux le mettre un peu derrière. Et là, évidemment, un peu plus loin, mais en hauteur. Je crois que c'est pas mal, Galahad. Ici. Ok. On peut déjà filer quelqu'un ? Non, pas du tout. On peut tirer, par contre. Alors, si on tire, il faut qu'on tire avec tout le monde. Parce que lancer des javelots, quand ils régénèrent, il faudrait qu'on touche deux fois pour que ça soit rentable. 51%. On peut toucher deux fois. On a 25% de toucher deux fois. Oh, si on touche le premier, on lance le second. Ah, mais merde. C'était la fin du tour. Je suis un boulet. Ok. Autant pour moi. Je croyais que c'était le début du tour et que j'allais pouvoir tirer avec tout le monde. Mais non, du coup, il va le régénérer, ça. Il a pris 35. Ok, on aura peut-être tiré d'ici là. Ok. Donc là, on est bien. Est-ce qu'on met tout de suite le mur de bouclier ? Ben, logiquement, oui. Et on retarde. Ok. Alors, les filets, ça ne sera pas pour tout de suite. On va retarder là. Les épéistes, on attend aussi. Le filet, il faudrait avancer 3. Alors, lui, il agit dans deux tours. Lui, il agit dans 6. Le problème, c'est que si on avance là, qu'on envoie un filet là-bas. Ce qui est faisable. Lui, il risque de nous sauter sur le gars qui lance les filets et non pas sur notre tank. Ou notre tank là. Donc, on est obligé de retarder. Pour voir où va aller lui. Et s'il nous engage là, en même temps, il ne pourra pas engager avec l'autre. Donc, il est obligé d'aller là. Non, je crois qu'on est bon. A moins qu'il ait suffisamment de mouvements pour engager les deux là. Mais alors là, on est dans la merde. S'il fait ça. On va retarder et espérer que tout aille bien. 2, 3, 4. Il pourrait. Il pourrait. Je pourrais aussi simplement filer lui. En me disant que lui va se libérer du filet et aller là. Parce que ce sera le plus proche. Mais bon, je ne veux pas prendre de risque. Il n'a pas été au contact. Ok. Alors lui, on peut l'allumer. On va retarder. On va attendre l'autre. On va attendre. Là, on peut frapper. Boum. 76 de dommage. Je vais même faire une adrénaline. Parce que pourquoi pas. Ok. Donc, ils n'ont pas voulu nous engager comme on voulait. Ok. On va essayer de focus lui. Et on va devoir peut-être descendre avec mission. Ou envoyer Redwind par en haut. Donc, il faudrait reculer. Je ne sais pas si j'ai fait ce qu'il fallait. 59%. On lui a mis 65 avec l'arc de la mort. Et on l'a mis 66. On tape aussi fort que la hache de main. Non. Ah, les deux flèches qui font aussi mal qu'un coup de hache de main. Donc là, évidemment, lui, il ne va pas durer longtemps. Si jamais, on peut lui lancer en plus les javelots. Par contre, il faut tanker le gars du bas. Donc, je crois qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'on fasse un truc comme ça. Le problème, c'est que si je le tanque là. Il va nous shuffle. Et il va aller coller les deux derrière. Ou alors, je les recule de un. Et puis, je perds un projectile. Je préfère, à la limite, me mettre sur le côté. Pas gêner les tirs. Et lui balancer plein de javelots. Donc, on va aller entre les deux. Là, on risque de prendre cher. Et si je me mets en mur de bouclier, normalement, ça pourrait pouvoir tenir. Parce que c'est notre meilleur tank. J'espère juste qu'ils n'auront pas des scores de fou. Alors là, filet. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas filet ? Merde. Il y a un truc qui cloche. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas filet ? On n'a pas le bonus de hauteur avec filet. Mais ça n'empêche que normalement, ça tire à une, deux cases. Vous voyez ? Un, deux, trois cases. Une, deux, trois cases. Le dénivelé de hauteur a l'air de gêner. Par contre, si je vais là, je ne peux plus lancer. Ok. Pourquoi ai-je l'impression que je me suis fait arnaquer ? Ok, on peut le lancer sur lui, le filet. Et vite, lui, on va lui tirer dessus. Réduire sa défense, ce n'est pas perdu. Mais si on ne lance pas sur les deux-là, ça va être la merde. Ce n'est pas grave. De toute façon, on n'a pas le choix. On va faire ça. On va devoir tanker là. On va devoir tanker là. J'hésite à faire le mur de lance quand même. Mais mission, ce n'est pas un tank. Si jamais on ne garde pas systématiquement le shield wall, je ne sais même pas si on va te taper avec. On va faire ça. Là, on va engager. Au pire, ils nous engageront, mais on sera en hauteur par rapport à eux. Allez, c'est violent, mais go. Et là, du coup, on va filer aussi. Juste pour enlever la défense. Et on traverse. Ok, alors, l'épée, on va dire que non. Too bad, il n'était pas censé avoir inflé. Ah non. Bah, du coup, juste faire le tour par en bas. À un moment donné, on ira, mais pas tout de suite. On va attendre que, voilà, qu'il y ait un carton. Là, on ne peut plus tirer là-bas, mais on peut tirer là. 100%. C'était pas mal pour en toucher deux. Un karaté à 75. Là, on touche 55. Là, on touche. Donc, on va focus que les deux là. Parce qu'en focus plus de deux, avec la régénération, ça serait nul. Ça serait même pas mal de ne pas en focus deux. Alors là, il ne faut pas se mettre ici. Même si c'est un bon backup de tank. Dylan n'est pas nul en tanking. 38. Il est vraiment bon. On pourrait le mettre là au cas où il rotate avec lui. Dans les filets, je ne pense pas qu'il rotate. Je ne pense pas qu'il puisse utiliser la compétence de mouvement quand ils sont dans les filets. Mais on n'en sait rien, en fait. Mais bon, dans le doute, on serait sur la hauteur. On aura encore plus de défense. Ouais. Sans pour autant mettre la formation. Le lancier, ça aurait été cool quand même d'être là. Mais ce n'est pas grave. On aura des jeux de morale à faire. On va sortir le fouet. Et mettre un coup de fouet. Parce que ça, ça devrait marcher. Bim ! Double saignement. Ah si, il y a quand même double saignement. C'est bien ça. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Un deuxième coup de hache. Ok. Et là, c'est les autres qui vont agir. Ok. Je vais me reculer. Non, on n'est pas peur. Reste là. Pas besoin d'adrénaline, mais... On a encore beaucoup de fatigue. Ok. Un qui ne fait rien. Ça, c'est cool. Du coup, on va juste aller là au cas où il se libère d'une manière ou d'une autre. J'y crois pas trop, mais on ne sait jamais. Voilà. On attire un peu l'attention. Par contre, j'aurais aimé qu'il y en ait un qui aille sur mission. Ce qui n'a pas été le cas du tout. Du coup, on descend d'eux, on lui jette un javelot. Ça ne serait pas le boulot de l'archer, ça ? L'archer ne pourra pas tirer, sinon. Si, à la place de la hache. Ok, il va falloir qu'on s'organise avec cette hache. 81%, ça passe. Là, alors, on défend avec Galahad. Et je pense qu'il faut quand même qu'il aide. vu que là, tout le monde tape sur celui du bas, il faut qu'il aide sur celui du haut et on a raté à 61. Magnifique. Fléau d'arme, on n'engage pas. On retarde pour le moment. Il faut qu'on attende de voir si ça tient, en fait. Parce que là, on ne sait absolument pas les pourcentages. On peut tirer sur les trucs derrière, mais non, l'archer, on va retarder. Fouais, oui. Boum, 4 saignements. Le moral, 6 saignements. le moral dans les baskets. Johan, il lui fait la punition, là. Il n'aime pas les coups de fouet, les animaux. Ça va faire 60 de dégâts, ce qui représente une frappe, finalement. Vous voyez, 37 de dégâts, plus 60, c'est l'équivalent d'une flèche, en plus, ou d'un coup de hache. En fait, il fait plus qu'un coup de hache avec les deux coups réussis. Alors, les haches de lancer, c'est parti. Combien on a ? 58%, c'est pas mal. Ok. Les javelots. 65% ratés. Filet sur celui de derrière, parce qu'on ne veut pas qu'il nous saute dessus. Là, il faudrait avancer pour faire filet derrière. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'endroit où aller. On va juste jeter deux javelots avec Sven. À 64%. Non, mais il faut toucher. Voilà, ok. Bon, c'est pas fou, pour le moment. C'est vraiment pas fou. Mission. J'ai bien envie d'engager pour faire le jet de morale. Mais c'est des coups à se prendre un coup. Juste revenir vers l'arrière. Je vais juste me coller là. Il va nous foncer dessus, probablement. Mais vaut mieux que ce soit Mission qu'il le prenne qu'un autre, parce qu'il encaisse quand même un peu mieux. Et là, on va mettre des coups de lance. 79%. Évidemment, on rate. Deux fois de suite. Quel dommage. Ça avait bien commencé. Il a fallu qu'il nous fasse regretter nos deux coups de fouet. Parce que les coups de fouet, on avait 50%. On a réussi deux fois. C'était cool. Vous voyez, mais là, rater deux fois à 70%, voilà. Et il s'est libéré et il rotate. Et il rotate et il nous met là, en contact. Donc c'est pas mal. Par contre, là-bas, on n'aime pas la rotation qu'il a fait. Il prend quand même plein de saignements. Il n'a pas tout enlevé, les saignements. Et il n'a que pris 5 à chaque fois. Ah oui, parce qu'on n'est pas spé. On n'est pas spé. Ok, ok. Bon, ça va être à 20H de le tanker. Je ne suis pas sûr de ça. Par contre, je crois qu'il va falloir engager avec les autres pour achever celui-là. Les lancers, les javeliniers pourront quand même tirer s'il est au contact. Donc voilà, là c'est la fin de tour. Donc on aura l'inite sur eux normalement et là, on va pouvoir mettre deux coups de fléau avec Dylan avant le nouveau tour. Et évidemment, on rate à 89% encore une fois, ce qui est horrible. Mais là, je ne mets pas de défense. On y va. Et notre archer, du coup, est parfait parce qu'on avait retardé. On ne savait pas où tirer. Et là, vous voyez, c'est juste nickel. On vient de le faire passer en déroute. Et on rate encore à 63, mais la déroute est là. Achevé. Alors, c'est dommage que ça n'ait pas fait passer en déroute les autres. Là, vous voyez, Galahad s'est fait rotate au meilleur endroit. C'est-à-dire qu'on a réussi à en tanker un autre. Et Bjorn, pareil. Parce que Bjorn et Galahad, c'est nos deux tanks. Et ils viennent se faire pousser au contact des deux autres. Donc là, pour le moment, c'est vraiment pas mal. On va quand même laisser de la place ici. Aïe. Bon, on l'a pris en plein dans le nez, 48%. Ouais, donc vaut mieux qu'il soit en position défensive. Sinon, c'est la mort. Par contre, lui, 1-2 filet. Ça serait cool si jamais on peut l'atteindre. Et, too bad, il faut y aller. Touché. Oh, les dégâts de merde. Non, 40 quand même. C'est juste qu'il a beaucoup de points de vie, donc ça ne représente pas beaucoup sur sa barre. Mon dieu. Ah, le javelot est parfait aussi. 81%. Là, par contre, on voit que ça enlève des petits morceaux plus gros. 60 de dommage le deuxième, 49 le premier. On voit que les armes de jet, ça a toujours été fumé. Enfin, ce n'est pas fumé. Il y a beaucoup de gens qui ne les jouent pas, qui n'aiment pas ça. Moi, je trouve que depuis qu'on en a utilisé un, on ne l'a jamais regretté. Donc là, changement de fil à gratos. J'avance de 2. Hop, tu ne bouges pas, toi, là-bas. Parce que je ne sais pas s'il s'enfuit ou si jamais il fait le tour. Mais dans tous les cas, il faut le stopper. Là, par contre, il peut rotate avec le tank. Ce ne serait pas cool. Là, on va juste achever. Je ne lui mets pas un autre filet, mais on devrait pour imposer des malus à sa défense. Mais je pense qu'un tir suffira. C'est un kill. Il nous reste quoi ? Le coup de fouet, on n'est pas à portée. Donc, il faut qu'on avance. Par contre, on était bien sur la hauteur. Donc, on pourrait se mettre là. 1, 2, 3, 4. On ne serait pas à portée de lui, mais on serait à portée de lui. Ou alors, j'attends au cas où on puisse avancer avec Dylan. Mais Dylan, je n'ai pas envie de le remettre au contact de quelqu'un. Quoi que, ce n'est pas lui qui doit tanker là-bas ? Ben non. On va retarder qu'il bouge et ensuite, on les engage avec nos corps à corps. Ouais, à la limite, on engage et on le tuera au prochain tour. Ok, ça me va. Donc là, il faudrait que nos lanciers se mettent tout de suite en position pour pouvoir lui tirer dessus au prochain tour. On bouge de 2, on lance et on rate à 72. Magnifique. On bouge de 2, on frappe. Non, lui, il doit tanker là-bas. On peut laisser un tour, le tanker se libère. Mais on peut le tanker comme ça, il ne se libère pas et garde le filet. Allez, j'ai confiance. Mission, tu le tankes. J'ai confiance. Là, il s'est raté 2 fois, c'est les 2 tanks. Il avait combien ? 24 et 31. 31, 24, 31, 24. Il a raté les 2 doubles attaques. Et là, notre archer, en plus un tir, non, il n'a pas de tir, dommage. On peut avancer de 2. On peut l'allumer de côté. Oh là là, c'est dommage. Plus les dégâts de l'arc, c'est dommage de rater. Par contre, Galahad, combien il avait pour le toucher ? 24. Ça vaudrait le coup de se mettre en défense quand même. Histoire d'assurer le coup. Ça va le motiver à avancer là par contre. Et ça risque d'être la merde. Mais on va tellement lui mettre cher que normalement, en 2 tours, il est mort. Peut-être même en 1 si on se démerde bien. On pourrait rotate avec Too Bad pour qu'il fasse 2 attaques tout de suite. Sachant que Bjorn est déjà blessé. On pourrait frapper et rotate. Non, on ne pourra pas rotate parce que je suis crevé. Et on rate 2 fois à 79%. Ça commence à me courir, ça aussi. Ah y est, ça a commencé. Donc là, on n'a pas réussi à faire ce que je voulais. Ben, tant pis, on va devoir mettre le fouet ailleurs. On va mettre le fouet par ici par exemple. Tentez de fouetter quand même. 63%, ça passe. Ah, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. J'ai l'impression que le moral, il fuit dès qu'il saigne. Ok. Fléau d'arme. Ben, on y va. Il a joué ? Ouais, il a joué. Un petit coup. Et là, il faut qu'on ait l'inite. Par contre, vu qu'il a perdu en moral, c'est possible que ça baisse l'inite. Et que du coup, tout le monde puisse jouer. Alors là, on faudrait l'engager pour le faire paniquer, mais j'ai pas envie que Too Bad faudrait le mettre en bas, mais en bas, c'est pourri. Et en plus, on pourrait mettre un Javelini à sa place. Non, ben je crois qu'il faut engager. Allez, j'ai de morale. Ah, dommage. Là, on engage et on va se prendre un coup. Je pense pas qu'il tape sur nos tanks. Il va taper là et du coup, il va toucher les trois du haut. Les trois qu'on veut pas qu'il touche, justement. Javelot. Non, il va falloir faire avancer l'archer. Donc, soit je fais ça, soit je fais ça et je lance un Javelot. Ou une flèche. Ou je tente un tir à l'aveugle. Un tir au jugé dans le tas. Non, ça c'est... Non, ça c'est du suicide. Par contre, on pourrait descendre avec l'archer et quand même tirer. Oui, on aura juste pas le bonus de hauteur. C'est le Javelinier qui l'aura. 80%. Oh, le jet de morale raté. Si jamais il rate tout, là il va fuir et il va se faire démonter. Ok, il faut qu'on le chope. Allez. Un jet de morale et c'est gagné. Non, mais par contre, on lui a mis 62 quand même avec Sven. Alors là, ce qui m'embête, c'est que s'il tape ici et qu'il avance, on serait collé, mais je crois qu'on peut plus jouer avec ça. On s'en fout, il faut qu'on le fasse paniquer ce tour. Donc on lui lance tout ce qu'on peut. 68%. Ça touche. Et ça rate. 38 de dommage, c'était pas fou. Allez, un Javelot. Ça touche. 47 de dommage. Ah, on est trop crevé. Non, ça va. C'est juste qu'on a plus de projectiles, donc il suffit d'en remettre. Oh là là, mais il a résisté. Il a pris 60 pourtant. Donc là, on est sûr que ça atteint un certain threshold. Pas un threshold de blessure, mais au moins un threshold de jet panique et il a résisté à la panique. Ouais, il nous reste le fléau d'armes qui peut peut-être le faire paniquer ou éventuellement à force le tuer. 90%. Ça touche. Ça touche deux fois. 33 de dégâts. Le premier était vraiment faible. Le second, 48, c'est pas mal. Il faut qu'on l'achève absolument. Notre lancier, il est occupé. On tank. Et c'est tout ce qu'on fait avec lui. Non, on peut retarder ? On peut retarder. Le fouet. Parfait pour tuer au moral si on touche. Et on rate deux fois à 73. Bon, là, c'est encore du foutage de gueule. Toujours cette série de 75% qui rate deux fois de suite. C'est le troisième du combat. Troisième série de fois deux. Par contre, on a un tir d'arc. On ne sait jamais. Oh, qui tue. Et qui tue, ça a dû faire quand même pas mal de dégâts parce que je pense qu'il lui restait au moins 80 points de vie. Je ne pensais pas pouvoir le tuer en un coup. Je me suis dit, il va peut-être mourir au saignement. Mais la flèche qui tue net, je pense que c'est bon. Par contre, c'est tout bad qu'il va se faire engager là. Et ça, ce n'est pas forcément cool. Alors, notre hache. Allez, on redescend petit à petit. On prend l'init. Si on prend l'init, on ne frappera pas. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Là, il s'est libéré avant de taper. Par contre, il n'avait que 21%. Donc, ça va. La défense est bonne. Eh bien, on peut y aller. Le problème, c'est l'endroit où il est est ingérable. On a rotation avec Bjorn. On va juste se mettre derrière pour pouvoir rotate. Ou au pire, s'il rotate avec nous, qu'on soit derrière pour le tanker. Ok. Et pour les autres, on ne va rien faire de mieux. On va juste se mettre autour. Là, on a... Ah, Mission, il ne peut même plus se mettre en défense. Il est déjà en défense. Ah oui, je pourrais taper. Ça coûte 20 de se mettre en défense et on récupère 15 de fatigue. Donc, en fait, ça me coûte 5 par tour. Je peux tenir à un bon moment. J'ai peut-être même un petit coup de lance à faire éventuellement avant qu'il régénère. Bon, on rate. Mais c'est toujours un 74 que les autres ne rateront pas. Ah bah non, il va jouer juste après, par contre. Oui, alors ça, c'est pas globe. C'est pas globe, mais ça va nous laisser juste le temps de nous décaler. too bad et de retarder. Ouais, il a rotate avec le tank. Parfait. Et en plus, il nous permet de nous mettre à même hauteur que lui. Donc, je pense que c'est cool. Oui, tout était prévu, vous vous doutez. Cet archer, il faut le sortir de là. Sinon, là, ça va être tentant de tirer deux fois avec l'archer, mais en fait, le problème, vous avez vu ce que c'est, c'est que s'il fait le rotate de nouveau, ça va être embêtant. Par contre, je pense que ça lui utilise de la fatigue à chaque fois qu'il fait des manips. Donc, c'est possible qu'il ne puisse pas le faire ad vitam. Là, par contre, il faut bouger notre lancier, notre javelinier, je veux dire, pour pouvoir tirer, ce qui n'est pas cool. Parce que sinon, on touche le copain. Ce n'est pas cool, mais on va le faire. Et on rate à 61. Ce qui est bien, dommage. Alors là, on a un tir direct. 51 fois 2. Ok. Vous ne faites pas d'effort, les enfants. Filet ? Ah merde, j'aurais dû le faire avant. Ouais, vous voyez, les pourcentages sont moins hauts quand il n'est pas sous filet. Il faut qu'on lui remette le filet avant de l'engager. On y va ou pas ? Dylan ? Si je vais là, il va frapper. Non, je crois qu'on va prendre un tour. Là, on a quoi ? Alors, attendez, que je réfléchisse. Il faut qu'on mette Galad ici. Donc, on mette un DPS là-bas, on va faire le tour. Éventuellement, on peut le mettre derrière pour qu'il soit tant que le suivant sur la liste des tanks. Et on retarde au cas où il le fasse. Voilà, là, on lance des haches. On lance des haches ? Filet. Comme ça, il ne bouge pas. Et c'est plus simple à toucher. 58%, c'est mieux. Ça augmente de... Pas beaucoup, en vrai, le pourcentage. Mais 10% de plus, c'est déjà bien. Vous voyez, là, 52% alors qu'on est à portée extrême. En fait, il faudrait se rapprocher, mais on attendra qu'il soit engagé pour se rapprocher. Pour le moment, on balance tout ce qu'on peut pour l'empêcher de régène. Tant qu'il y en a un qui tank, ça va. Et un seul, on ne prend pas trop de risques. C'est surtout ça, l'avantage. Donc là, on se met à 2 cases sur le côté. Ok. Là, on peut taper. On va Adrenaline pour être sûr. Le fouet, eh ben... Là, c'est très bien. 3 cases, c'est ça. Et l'arc, ben l'arc, on a envie de tirer 2 fois. 53%. Bon, vu qu'on n'est pas sûr, on va se décaler. Si je me mets là-haut, je ne pourrais plus tirer après. Il faudrait que j'aille où ? En fait, s'il nous fait le rotate là, il faudrait que je me mette ici. Mais ce sera le même conflit au tour d'après. Si je me mets là, par contre, et qu'il avance sur lui, on sera sur le côté. Donc ça sera déjà en bonne position. On va se mettre là. Même si ça a l'air nul. Ça a l'air nul sur le papier. Là, on va faire le tour. Il va remonter ici au prochain tour. Donc on aura lui là, lui en rotation, lui qui va monter ici et taper. Ok. Toi, il faut tenir. Donc on tank. C'est le moment où il ne faut pas prendre le coup. C'est le tour où il ne faut pas prendre le coup parce qu'on va y mettre des gens. Là, je m'égale à la hâte parce que j'ai confiance qu'il ne se fasse pas one-shot. Au pire, il tape de l'autre côté. Ce n'est pas très grave. Too bad. Du coup, je devrais avancer et frapper. Mais si je fais ça, il y a un risque. Non, je crois qu'il ne faut pas y aller ce tour. Bon, on attend le prochain, l'appareil. Voilà, là, on lui met un coup de hache. Qui rate à 75%. Magnifique. Là, on peut retarder avec tout le monde jusqu'à ce qu'il agit. À part les tirs, bien sûr. 61. Raté. Parce que les tirs, on les fait parce qu'il va déchirer le filet. Autant le faire tant qu'il n'a pas de bonus. Touché. Il nous reste beaucoup de javelot. C'est bien ce que je pensais. À un moment donné, on allait tomber en pénurie. On va retarder juste pour remettre le filet une fois qu'il aura déchiré. Là, on va retarder au cas où il nous fonce dessus. Et là, on va le fouetter comme pas possible. Bim. Et Johan est crevé. Manier le fouet, c'est fatigant. Toi, tu vas être corvé de latrine, ça ne va pas traîner. Javelot. Raté. Raté. Arrête de tirer sur les copains. 5%, 6%. Sur Albion et sur... Ah non. Non, sur Galahad et sur Bjorn. Non, l'abus. Ok, alors là, il faut sortir d'autres choses. Les haches, il n'y en a plus. Il n'y a plus de filet, il n'y a plus rien. Un Scramasax à la fin, ça fera saigner aussi. 58%. Boum. Et un jet de morale raté. Et voilà, on va finir par l'avoir. Je crois qu'on peut engager maintenant avec le reste des troupes de corps à corps, une fois qu'il aura agi, pas avant. C'est pour ça que tout va se jouer sur l'encaissement qu'il va faire. Donc là, on va retarder l'archer. Là, on va frapper. Je frappe ou je tank ? Parce qu'il va frapper. Allez, on va la jouer vraiment sécure. Je dis ça, mais il va nous faire trop mal, je suis sûr. On attend. Il tente de se libérer. Il a raté. Il frappe, il rate, il saigne. C'te loser. Même Too Bad, il a le sourire au lèvres quand il engage. Boum. Ok. Donc, il n'a pas réussi à se libérer. Il a dépensé 4 points d'action. Ça l'a quand même mis dedans. Du coup, on a retardé pour rien avec notre lanceur de filet. Donc, on n'en a pas besoin. On passe. Là, notre fléau d'armes, on ne peut pas engager. On ne va pas engager en dessous quand même. Quoi qu'on pourrait engager à côté et frapper à la place du lancier. Ouais, mission, c'est plus un tank qu'un DPS. On va utiliser le fléau qui fait un peu plus mal. Et si on veut tanker, à la limite, on peut le mettre là. C'est comme s'il était en hauteur parce qu'il est meilleur en défense, simplement. Donc, ça ne changera rien à ses dégâts, mais au moins, on ne sera plus sûr sur l'encaissement. Bon, l'archer, du coup, il n'a pas réussi son truc. On va juste s'avancer et on rate le 53. Dommage. Voilà. Donc là, on peut l'engager là. J'espérais lui faire rater le moral. Le coup a réussi. Il l'a endommagé suffisamment pour lui faire craquer le moral. Là, fini, il est en déroute. Rater la deuxième attaque, mais ce n'est pas grave, il a fait le taf. Les coups de fouet. Les coups de fouet, on fait le taf aussi. On remet l'étendard. On va quand même utiliser sa capacité de sergent. Là, pas besoin de relancer le filet. On attend. Enfin, on n'attend plus. Là, on ne peut plus tirer. On ne peut plus tirer. Il faudrait se rapprocher. Là, on frappe, bien sûr. On lui laisse une sortie pour qu'on puisse taper tous. Et même pas besoin. Ça s'est plutôt bien passé. Ils nous ont quasiment rien fait. À part l'autre abruti qui a essayé de les faire fuir au début. Je ne sais pas ce qu'il a essayé de faire. Donc, on récupère deux unhold hide et deux cœurs de unhold. Ah, on n'a pas eu les os. Je crois que c'est des os qui font l'armure super balèze. Vous savez, qui absorbe un coup. Donc, on n'a pas eu les bons trucs. Par contre, unhold hide, je ne sais plus ce que ça fait. Le cœur, c'est pour une potion, je pense. Et de la nourriture à la tranche. Bon, dans tous les cas, ça, c'est du matos de unhold. Et, on a surtout notre paiement. C'est ça qui est le plus important. C'est qu'il est temps de se faire payer. Donc, on a eu plus ou moins du succès. Alors, je trouve que ça ne nous a pas très bien réussi, les filets. Je n'ai pas réussi à les stopper, en fait. Mais, le fait qu'on les bloque sur les hauteurs, vous avez vu, on a gagné un tour complet quand les deux unhold ont fait le demi-tour. Et ça, le demi-tour, ça nous a carrément carré. Parce qu'on a eu le temps de tuer le premier, on a eu le temps de tanker le second. En plus, ils nous ont fait des rotations pile aux endroits où on avait mis les gars devant. Mais il a fait les rotations au moment où ça nous arrangeait pour pouvoir les faire passer derrière pour tanker les deux autres. Du coup, nickel. Et puis, ça n'a pas craqué surtout. Ce n'est pas parce qu'on les tankait, ils avaient quand même 20% de chance de nous toucher. Et regardez, on n'a déjà plus de munitions. Vous avez vu ça ? On a acheté 150 flèches récemment, non ? On n'a déjà plus de munitions. 3 x 5, 15. 15 par truc. On a tiré 2 carquois sur 4 jabliniers. Ça fait 15, 30, 30 par javeliniers fois 4, 120. Plus l'archer. Quand on a dépensé 10, 130, il devrait nous rester au moins 20 projectiles. Mais vous avez vu à quelle allure ça les bouffe ? On ne peut pas garder une warband qui consomme autant. Ouais, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. 3 x 5, 15. 15 et 15, 30. 60. 90. 120. Et on a dépensé 8 flèches, 128. Expliquez-moi comment je dépense 150 flèches que j'ai acheté au château. J'ai l'impression que ça s'use plus que ce que j'ai marqué. Remplacez une flèche, utilise 1 point de munition et remplacer une arme de jet, va en utiliser jusqu'à 3. Et vous savez ce que j'ai comme impression ? C'est que le filet à usage unique, ça nous coûte 3 points. Ce qui expliquerait que les 4-5 filets qu'on ait lancés, ça représente plus ou moins les dernières munitions qu'on avait. Mais c'est bizarre parce que les filets ne réapparaissent pas dans mon sac, que je sache. donc ça sent l'arnaque quand même. Bon, alors, on a quand même été payé, on peut racheter des missiles, c'est pas le souci, mais voilà, ça m'embête. 127, c'est même pas si cher. Mais on va surveiller de près ces missiles parce que si tous nos javeliniers nous coûtent une blinde, il va falloir qu'on les fasse arrêter de tirer. Il va falloir qu'ils se battent au corps à corps. Ça ne va pas traîner. Tout le monde avec une épée et je ne veux plus voir de javelot dans les mains. Voilà. Alors, point de vue de l'armement, on n'a rien eu de mieux, rien eu de spécial. On a fini la mission, on a fait quand même des sous sur cette mission. Oui, 2500, on est bien. On a acheté aussi le sel avant de partir. On a de la nourriture pour suffisamment. On a juste 50 projectiles. On va juste repasser au sud. Donc on ne va pas aller au château, on ne va pas aller à Grottenhaven, on va aller à Sandberg. Mais on fera ça notre prochaine fois. Merci d'avoir suivi et à bientôt.